... Hello, je m'appelle Julien. Ça fait plus de 10 ans que je travaille à la télévision et à la radio en tant que spécialiste jeux vidéo et high-tech. En grand passionné, j'achète et j'utilise toutes les dernières innovations. Mes potes disent que je suis un geek. Pour ma mère, ma meuf et les marques, je suis un homme connecté. Au quotidien, je vérifie mon poids avec ma balance connectée. J'ai ma montre pour vérifier mon activité physique. Je télécharge toutes les dernières applications à la mode. Je partage tous les moments de ma vie sur les réseaux sociaux. Et mon rêve serait d'avoir une maison entièrement connectée afin de me simplifier la vie. Je rêve d'une cafetière connectée, d'un frigo connecté et pourquoi pas d'un robot qui s'occuperait du repassage. Pour en savoir plus sur ces produits, j'ai décidé d'aller aux Etats-Unis pour découvrir le futur de l'homme connecté. Las Vegas, la ville du jeu. De la fête, de la fausse tour Eiffel, de Céline Dion, des spectacles, mais aussi ville du high-tech. Depuis maintenant 50 ans, chaque année vers le mois de janvier, se déroule le CES. Un rendez-vous incontournable pour les professionnels du high-tech. Tous les acteurs du marché sont présents pour définir ce que sera notre futur dans quelques années. Sur plus de 240 000 m² d'exposition, les constructeurs se bousculent pour présenter les prochains objets connectés qui pourraient envahir notre quotidien. Et croyez-moi, il ne manque pas d'imagination. Entre les thermomètres, la brosse à cheveux, la selle de cheval, la machine à laver, le frigo et même la canne pour personnes âgées, on a vite l'impression que les constructeurs souhaitent connecter tout et n'importe quoi, pas sûr que tout soit nécessaire à notre vie de tous les jours. Mais la grande question est pourquoi les constructeurs veulent connecter tout notre quotidien ? Quels sont les enjeux pour les marques ? Quels sont les dangers et les bienfaits à être un homme connecté ? Pour répondre à ces questions, je vais rencontrer des inventeurs, des responsables de start-up, des constructeurs et des spécialistes de la sécurité informatique. Je vais découvrir tous les avantages à utiliser les différentes innovations, mais je vais aussi constater les dangers. Lâchez votre smartphone, déconnectez-vous pendant 50 minutes et suivez-moi. Pour nous orienter, j'ai donné rendez-vous à Anne Fann, un expert des nouvelles technologies et surtout un habitué de cette grande messe du high-tech. C'est Julien, comment ça va ? Très bien, soyez-toi. Écoute, il fait froid. Il fait froid, je ne m'attendais pas à ça. L'hiver, le désert, Las Vegas. C'est un peu normal quand même. Il fait froid. Toi, tu as l'habitude de venir au CES chaque année depuis plus de 10 ans maintenant ? Oui, ça fait déjà plus de 10 ans que je viens au CES et c'est vrai que pour moi, c'est le rendez-vous incontournable, tout simplement. C'est là où tout le monde se retrouve ici, les professionnels du secteur, pour présenter les nouveautés, mais il y a aussi les acheteurs, la distribution. Il faut savoir effectivement que le CES, c'est le salon des nouvelles technologies et maintenant, ça englobe vraiment tout à la fois. Ce qu'on connaît maintenant au présent, avec les objets connectés, etc., mais aussi le futur de la voiture, le futur de la maison de qualité, le futur de tout. C'est le plus grand salon au monde et tout le monde vient ici. Et quand je dis tout le monde, c'est aussi bien les Européens que les Américains, que les Asiatiques, que les Australiens, etc. Toi, tu as vu les 10 dernières années, c'est quoi les évolutions ? Il y a des phases. Donc là, on est dans une phase d'évolution depuis quelques années. C'est vrai qu'on a des écrans plus petits, on a des objets de plus en plus connectés, on a des maisons de plus en plus connectées, on a des voitures qui commencent à réfléchir par elles-mêmes et on va continuer dans ce trend-là. Alors, toi, tu es le mec le plus calé sur le high-tech que je connaisse. Est-ce que tu utilises ces technologies au quotidien ? Très honnêtement, pas toutes. J'utilise ce qu'il faut, les smartphones, tablettes, PC, etc. Maintenant, les objets connectés, il va falloir commencer à faire le tri. Et c'est le plus gros problème, c'est parce qu'il faut savoir qu'on est sur un marché émergent où tout le monde essaie de trouver sa place et effectivement, oui, on nous connecte tout et n'importe quoi sauf qu'on va réaliser à un moment ou à un autre qu'on n'a pas besoin que tout soit connecté. Anne Fan a raison, il va falloir faire le tri. Quand un objet devient connecté, il devient intelligent, donc smart en anglais. C'est notamment le cas de votre téléphone portable qui est devenu un smartphone. Après le téléphone, l'un des prochains enjeux des constructeurs est de connecter notre maison. On appelle ça la smart home. Salut Laurent. Bonjour Julien. Ça va bien ? Vous allez bien, ça va, merci. Ça va bien. Aujourd'hui, c'est quoi la différence entre la smart home et la domotique dont on parlait il y a quelques années ? C'est essentiellement une question de mots. La domotique, c'est un mot historique qui est véhiculé depuis 20 ou 30 ans. Et en fait, on l'a fait évoluer. C'est devenu la maison connectée. Et la connexion anglaise de la maison connectée, c'est le smart home, la maison intelligente. C'est en fait des capteurs, c'est en fait des actionneurs qui permettent de rendre votre maison quelque part autonome et peut-être un jour de pouvoir fonctionner sans vous. À chaque fois, on me dit, voilà, je vois les pubs, la smart home, c'est l'avenir. Pourquoi c'est l'avenir ? C'est l'avenir parce que la tendance, c'est qu'on puisse bénéficier d'une forme d'assistance. Aussi, il y a un problème de détection, d'alarme, de sécurisation du foyer. Et donc ça, c'est possible grâce à la smart home. Il y a aussi un enjeu d'économie d'énergie. Et la smart home, elle est capable d'agréger toute une multitude de data pour permettre de mieux comprendre votre fonctionnement et derrière, d'arriver à vous proposer des solutions vous permettant d'économiser de l'argent. Du coup, la smart home, là, aujourd'hui, est-ce que c'est un marché qui fonctionne très bien ou on n'en est qu'au début ? Alors, on n'en est qu'au début. Le taux d'équipement aujourd'hui du smart home, il est d'environ 5%. Donc l'enjeu, c'est de démocratiser et de donner l'accès à l'ensemble des services qui sont associés au smart au grand public. Votre vision de la maison du futur, c'est quoi, alors, du coup ? En fait, c'est une maison qui va faire du e-learning. En fait, elle va apprendre quels sont le comportement de votre foyer en termes d'énergie consommée, en termes de présence, tout simplement, dans votre maison et qui va vous alerter quand, soudainement, elle constate que ce qui se passait régulièrement dans le passé ne se reproduit plus ou se passe d'une manière différente. Elle détecte une incohérence dans le comportement de votre foyer. Vous êtes alerté et c'est à vous de prendre la décision que vous souhaitez. Donc, quelque part, elle est autonome et elle sait gérer l'ensemble des données de votre foyer. On peut aller aussi à un système automatisé qui vous fait vos courses, livraison automatique des courses chez vous en fonction de votre consommation parce que vous savez maintenant qu'il y a des objets connectés qui vous permettent de lire ce que vous jetez dans votre poubelle et qui vous permettraient, par exemple, éventuellement, de vous réapprovisionner systématiquement dans les mêmes produits que vous avez consommés la semaine passée. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut parfaitement imaginer aujourd'hui. mais imaginez les conséquences de ça. Les conséquences de ça, c'est que tout le monde va commencer à manger le même pain au chocolat, toujours le même café, vous ne sortirez pas. Et donc, je pense qu'il ne faut pas que l'humain s'enferme de lui-même dans des cases dont il ne pourra pas sortir. Parce qu'en fait, à la fin, au final, ce qui est important, c'est que le consommateur garde le choix, garde ses propres choix de vie et qu'il ne s'enferme pas tout seul, de lui-même, par confort aussi, dans des systèmes qui l'obligeront à rester en permanence comme il est et à ne rien changer. Avoir une maison autonome, ça a l'air cool. Mais il faut faire attention au formatage de l'individu. Ma smart home me permet de faire des économies d'énergie et même de faire les courses à ma place. La promesse est intéressante pour le flémard que je suis, mais consommer le même café toute ma vie sans changer de marque, c'est un peu terrifiant. Un autre secteur qui est en pleine expansion dans le domaine de l'innovation, c'est la santé. J'ai essayé de comprendre de quelle façon les objets connectés vont-ils changer notre façon de nous soigner. Luc, bonjour Julien. Ça va bien ? Oui, ça va bien. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Aujourd'hui, il faut que la santé revienne quelque part chez l'être humain. Il y a mille ans, c'était déjà comme ça. C'est parti chez les docteurs et c'est très bien. Mais en fait, quand on voit la population, à quel point ça augmente, c'est exponentiel la population humaine. Donc, il est essentiel que la santé revienne au niveau de l'individu pour trier un petit peu les problèmes qui sont parfois anodins, qui n'ont pas besoin d'aller chez un docteur. Il y a plein de produits qui sont censés être de la santé connectée. Est-ce que ça aide vraiment les utilisateurs au quotidien ? Eh bien oui, parce qu'aujourd'hui, on voit que derrière, par exemple, la courbe du poids, on se rend compte que finalement, les gens qui achètent le plus ça, ce n'est pas forcément des gens qui ont besoin de suivre le poids, alors il y en a aussi, mais c'est aussi des sportifs qui ont besoin de suivre le taux de masse musculaire, le taux de graisse, parce que ça fait tous ces calculs-là, qui ont, on le sait, le sport a un gros impact sur la santé. Donc, ça emmène aussi les gens à aller dans le sport qui est finalement le premier médicament de la santé. Donc, ça paraît un détail, ces produits-là, on se dit que ce n'est pas vraiment de la santé, mais si, en fait, ça permet de faire de la prévention et on sait qu'aujourd'hui, finalement, le futur, c'est ça. La première étape pour l'instant, ce n'est pas de guérir, c'est au moins d'avertir. Et après, j'imagine que comme le produit, il est connecté, vous récoltez des données, est-ce que ces données-là, après, derrière, elles vont vous permettre de faire avancer la recherche, par exemple ? La base, c'est ça, c'est de récupérer un maximum de data. Pour la recherche, c'est une chose, mais pas seulement pour la recherche, justement, encore une fois, si on se rapproche de l'individu, ça permet au docteur d'avoir une fiche en temps réel sur ses patients de façon très individualisée. Donc, c'est le gros avantage, ce n'est pas simplement au niveau de la recherche. Mais aujourd'hui, quand je vais chez le docteur, il ne me demande pas de lui montrer mon application santé sur mon smartphone. Les jeunes générations de docteurs vont prendre le pas sur des choses comme ça. et ils feront, eux, déjà la différence. C'est toujours pareil. Qui n'évolue pas, régresse. Donc, à un moment, il faut aller dans une direction où la problématique, il faut que ce soit bien géré. Le gros danger, on l'a vu dans les objets connectés qui explosent depuis 2-3 ans, il y a tout simplement tout et n'importe quoi. Vous pouvez le voir vous-même ici sur le salon. Il y a beaucoup de choses super, mais il y a aussi beaucoup de choses inutiles. L'air de rien, la phrase a été lâchée. La base, c'est récupérer un maximum de data. Car oui, vous, moi, chaque utilisateur partage sans le savoir de la data, un terme anglais qui signifie « données ». Dans l'exemple de la santé, le poids de l'ensemble des utilisateurs d'une balance connectée pourrait permettre d'identifier les régions où le taux d'obésité est le plus important. Mais ces données peuvent aussi servir à des marques pour augmenter la rentabilité ou les chiffres de vente. Lorsque l'on parle d'un ensemble de données assez massif, on parle alors de big data. « Bonjour, ça va bien ? C'est quoi le big data ? » « Le big data, c'est le moment où la donnée devient quasiment plus importante que le produit. Vous avez remarqué que des sociétés comme Uber ou e-booker, ils n'ont même pas de produit. Uber n'a pas de taxi lui-même, e-booker n'a pas de chambre d'hôtel, mais ils sont capables d'offrir un service de déplacement ou d'hébergement parce qu'ils savent ce qu'il faut faire, à quel moment et pourquoi. Parce que c'est quoi les datas que récupère Uber, par exemple ? Parce que moi, je commande seulement mon taxi et voilà, c'est tout. En réalité, il y a énormément d'informations. Il y a déjà la météo, ce qui va faire varier le prix, il y a la manière de se dépasser des personnes, l'état du trafic, il y a énormément d'informations autour de toute la prestation et cette conscience de l'environnement fait toute la différence en termes de business aujourd'hui. Et en quoi ça va, par exemple, ce genre de data, ce genre de données, pour Uber, par exemple, en quoi ça a de la valeur ça a de la valeur parce qu'ils vont l'utiliser pour optimiser leur approche marketing et c'est le cas de Uber mais c'est le cas de tout acteur économique aujourd'hui. Aujourd'hui, n'importe quelle entreprise, pour rester efficace, pour garder ses parts de marché, elle doit être capable d'écouter son écosystème, c'est-à-dire récupérer l'information qui vient de cet écosystème, ça veut dire les fournisseurs, les partenaires, les clients eux-mêmes qui apportent l'information et la traiter pour optimiser le message qu'elle va envoyer à ses clients. Donc la big data, c'est vous, c'est moi, tout le monde et c'est tous ceux qui génèrent des données, des chiffres, des photos, des vidéos et en fait, c'est des stats. C'est des probabilités, des statistiques en très très grand volume. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'être capable d'être transparent sur les circuits qui sont empruntés par la donnée parce que le problème, c'est pas que ce soit utilisé, le problème, c'est de savoir qui l'utilise et donc c'est vraiment la transparence qui est importante et la donnée est vraiment le pétrole du 21e siècle. Les gros médias, on va dire, réseaux sociaux qui sont devenus des médias comme les Facebook, les Twitter et tout ça, ils prennent mes données. Oui, tout à fait. Mais moi, je touche rien en fait dans l'histoire. C'est gratuit. Oui, ce qui s'est passé, vous connaissez l'expression, s'il n'y a pas de produit, c'est que c'est vous le produit. Moi, je suis un produit. Pour Facebook, clairement. Parce que qu'est-ce que vous faites ? Vous apprenez, on parlait des données. D'où vient toute cette masse de données qui est disponible, pas chère et qui permet d'entraîner des moteurs qui vont vous faire de la recommandation sur des produits ? C'est vous qui a produisé cette donnée. Et cette information, elle sert au moteur pour qu'il s'entraîne. Parce qu'il s'est entraîné sur des comportements humains, les vôtres. Et du coup, il va dire, moi, je peux simuler le comportement humain parce que j'ai observé pendant des milliers, des millions d'heures ce que vous, vous avez fait. Alors, on est des millions d'utilisateurs à utiliser Facebook. Oui. Et en fait, on utilise ça gratuitement parce qu'on pense que c'est gratuit. On envoie des photos, on laisse des messages d'anniversaire à ses amis. Et en fait, tout ça, c'est utilisé pour nous faire acheter des choses, c'est ça ? Tout à fait. Oui. Pour mieux vous suggérer des produits, pour vous suggérer des modes de consommation. Et en fait, vous êtes, comment dire, vous êtes un des employés, vous travaillez pour vous, un contributeur. exactement. Un contributeur. C'est ça. J'ai décidé de prendre un peu de hauteur pour réfléchir. Et pour cela, j'ai juste eu besoin d'une application. Je pensais être un homme connecté et au final, je suis un produit. Nos données sont devenues le pétrole du 21e siècle. En utilisant un réseau social ou un moteur de recherche, je partage un ensemble de données sur moi, tels que mes goûts, mes restos préférés, les films que j'aime. Toutes ces données sont utilisées à des fins commerciales. Aujourd'hui, on constate ce ciblage publicitaire par le biais des emails et des bannières sur les sites internet. Mais demain, ce ciblage personnalisé sera peut-être dans nos rues et dans nos magasins grâce à la géolocalisation de notre smartphone. On parle alors de marketing conversationnel. Salut Nicolas. Tu vas bien ? Merci de nous recevoir. C'est un plaisir. Ce n'est pas chez moi, mais la vue est quand même sympa. Là, c'est magnifique. Vue sur tout Las Vegas. On vient te voir parce que toi, tu es un expert en tendance digitale. Oui. Et on a justement plein de questions par rapport au futur qui est un peu le présent déjà parce que ça a déjà commencé sur le futur de notre monde connecté par rapport aux achats, aux magasins. Ça va se passer comment ? Ça se passe comment aujourd'hui ? Alors, c'est en pleine mutation. Alors, même si au niveau des grandes entreprises du retail, de la distribution, il y a un grand élan de digitalisation depuis quelques années. Moi, je prends souvent le parallèle avec l'industrie électrique, en fait, on a l'ampoule à filaments sur la digitalisation et on est encore très loin de la centrale nucléaire. Donc, on est vraiment, pour moi, dans les prémices et il n'y a qu'à voir ce qui est présent sur le salon où tous les produits électroménagers sont aujourd'hui connectés, connectables et ont une intelligence artificielle derrière qui permet de les piloter, de vraiment, d'être intelligents pour accompagner au mieux les utilisateurs et les consommateurs dans leur quotidien. Du coup, avoir une intelligence artificielle, dans des produits, par exemple, électroménagers, ça sert à quoi, vraiment ? Alors, cas très concret, Amazon, alors, là, ils ont lancé Amazon Echo avec l'intelligence artificielle qui s'appelle Alexa, qui est une enceinte, en fait, à qui vous allez pouvoir parler à la maison et, alors, évidemment, faire de la musique, avoir les news, la météo, des choses très sympas, mais surtout, acheter des produits. Vous êtes en train de préparer un risotto, il vous manque, je ne sais pas, du parmesan et des champignons et vous allez dire, Alexa, tu peux me commander des parmesans, du champignon et puis, imaginons, si vous êtes dans une zone éligible, une demi-heure plus tard, vous avez un livreur qui arrive avec vos produits. Incroyable. Mais le marketing conversationnel, ce n'est pas que l'exploitation de l'intelligence artificielle, c'est aussi des secteurs comme la reconnaissance faciale. Bonjour Rachid. Bonjour Julien. Ça va bien ? Ça va et toi ? Ça va bien. En fait, le marketing conversationnel, ça va être les vitrines du futur, c'est-à-dire, dans quelques années, quand je vais faire mes courses, je vais me balader dans la rue, je n'aurai pas la fameuse pub comme tout le monde, que tout le monde voit, j'aurai une pub qui va être que pour moi. Personnalisée, tout à fait. Par exemple, mes parents vont voir une autre pub qui va être personnalisée pour eux. Alors, on va pouvoir reconnaître les gens par rapport à leur physique, par rapport à leur habitude d'utilisation de la consommation des produits. Et c'est ça qu'on cherche à voir. Alors du coup, ils vont nous reconnaître comment ? Quand je vais passer devant cet écran, on va me reconnaître comment ? Il y a une caméra, tout simplement. On va tout simplement aller chercher des données dans une grande base de données qu'on a déjà préenregistrée et on va reconnaître que c'est vous. Voilà. Ces technologies-là existent déjà. Le fameux réseau social Facebook, par exemple, il peut reconnaître tout de suite les personnes par rapport à leur photo. C'est-à-dire que si vous proposez une photo, vous postez une photo de vos amis, il va pouvoir faire une reconnaissance faciale et reconnaître quels amis qui sont avec vous sur cette photo-là. Donc c'est exactement le même principe, sauf que ça va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus précis en termes de reconnaissance. Si j'ai bien compris, le marketing conversationnel, là, pour le coup, c'est bien parce que ça me fait gagner du temps. Je n'ai pas besoin de sélectionner le contenu que j'aime bien. Il arrive tout de suite et j'ai juste à consommer. Et pour la marque en question, que ce soit une marque de fringues ou par exemple le cinéma, ça fait gagner du temps et donc ça fait gagner de l'argent parce qu'au final, la transaction se fait plus rapidement. C'est exactement ça. Alors du coup, par rapport à la big data et toutes ces données, comment ça fonctionne ? Parce que ça peut être hyper effrayant. Imaginons, je me balade dans la rue et cette même technologie de marketing conversationnel, elle est possible pour un consommateur lambda qui va avoir des lunettes et par exemple, me regarder et dire « lui, c'est Julien, il adore ça, il adore les films comme ça, il va connaître toute ma vie. » Tout à fait, ça c'est exactement possible. Alors effectivement, c'est une arme à double tranchant comme tout d'ailleurs. Il faut que ça soit cadré pour qu'on ne puisse pas et puis heureusement, en France, c'est un petit peu plus cadré que le reste du monde par rapport à la protection des données personnelles et la divulgation des données personnelles sur le domaine public. Mais effectivement, on peut toujours, bien sûr, soit d'accord ou pas, demander tout simplement l'avis du consommateur de dire « est-ce que vous êtes d'accord pour que vous soyez reconnus ou pas ? » Mais effectivement, il y a peut-être un encadrement légal à mettre en place par rapport à l'exploitation de ces données-là. Au final, est-ce que ce n'est pas trop intrusif ? Ça dépend de quel côté on va les choses. D'accord ? Effectivement, heureusement que l'être humain n'est pas une machine. Il y a des gens qui vont voir ça très simples et ça facilite la vie alors que d'autres, ils vont être plus réticents, ils vont faire plus attention à la donnée et qu'ils vont communiquer sur Internet. Pareil dans les magasins parce que du coup, on est connecté tout le temps avec son smartphone qui est dans la poche. Quand on arrive dans un magasin, on peut être repéré aussi ? Alors, on peut être repéré, il y a différents types de technologies. Alors, celle qui a fait beaucoup le buzz depuis quelques années maintenant, c'est le Beacon qui est du Bluetooth Low Energy en fait qui va reconnaître un smartphone dès lors que le smartphone a une application mobile et le Bluetooth activé. Ce qui limite le champ de mobile potentiel qu'on peut toucher. En gros, on estime entre 3 et 5% des smartphones qui rentrent dans une boutique vont avoir le Bluetooth activé et l'application mobile. Parce que du coup, l'application, par exemple, d'un retailer comme Darty où j'y vais une à deux fois par an, je n'ai pas forcément la télécharger. Contrairement à Carrefour où j'y vais toutes les semaines. Donc, il y a des petites subtilités là-dessus. Et c'est là où, encore une fois, nos amis Facebook, Google, prennent le pas parce qu'eux disent « Tu sais, moi, je m'appelle Google et Android, c'est moi. Donc, tu n'as pas besoin d'application en fait. Et grâce à moi, je vais te vendre des Beacon, tu vas me mettre dans ton magasin et puis tous les gens qui auront un téléphone Android, pour peu qu'ils aient le Bluetooth activé, je vais pouvoir leur envoyer un message. Ou quand ils vont ouvrir leur navigateur Internet, plutôt que d'aller à la concurrence, ils iront sur ton site. Mais par contre, comme sur le référencement en ligne, tu vas me payer pour être référencé dans le monde physique. D'accord. Le premier à avoir travaillé sur les Beacons, c'était notamment Apple avec le iBeacon qui a été lancé en décembre 2013, il me semble. Et du coup, l'intérêt, c'est de promouvoir ces éléments-là parce que aussi, ce Bluetooth Low Energy, à travers les Beacons, des balises, ça me permet d'être géolocalisé à l'intérieur d'un magasin et d'avoir mes comportements et mes parcours clients, mes comportements d'achat. Ce qui pourrait intéresser Apple derrière également pour faire du ciblage, du retargeting et au niveau marketing. Et Google, c'est la même chose en fait. Et Facebook aussi, c'est la même chose puisqu'il donne aujourd'hui aux Etats-Unis des Beacons à certains retailers. Et au milieu de toutes ces données, il y a celles que vous souhaitez garder confidentielles, uniquement pour vous. La plupart du temps, vous stockez ces données sur le cloud dans le nuage d'Internet. Vos photos personnelles, vos fiches de paix, vos avis d'imposition, vos pièces d'identité, est-ce que toutes ces données que l'on met en ligne sur Internet sont sécurisées ? Avec les récents faits divers montrant des actrices qui se sont fait pirater leurs photos privées stockées sur le cloud, tout n'est pas si protégé. Pour me proposer des pubs adaptées à mes goûts, je dis oui, mais est-ce que ces données sauvegardées sur le net restent privées ? Peuvent-elles tomber dans les mains d'une personne malveillante ? Je suis allé chercher les réponses auprès des spécialistes de la sécurité informatique. Salut David ! Ça va très bien ? C'est toi ? J'ai plein de questions. Vas-y. Il y a certaines sociétés qui analysent toutes mes données, la big data comme on l'appelle, et qui savent tout sur moi. C'est vrai qu'au final, chaque année, je vais fêter le nouvel an, je vais partir en vacances, je vais fêter Noël, tous les matins, je vais aller au travail. Donc en fait, on sait tout sur moi et là c'est pour le bien, pour la sécurité, mais certaines sociétés elles utilisent ça pour gagner de l'argent. Tout à fait. C'est toute la problématique en fin de compte de la vie numérique qui rentre de plus en plus dans la vie réelle et il est important que globalement toute la population, mais que j'entends la population française comme mondiale, prenne en conséquence la vie numérique. L'informatique n'est pas quelque chose qui est anodat parce que demain, en piratant ton Wi-Fi qui dépend en fin de compte de ton mot de passe, long, court, compliqué ou pas, mais tout est une question de temps. Lorsqu'on veut, on prend le temps, on peut couper ton électricité, on peut couper ton eau parce qu'aujourd'hui, les entreprises mettent des IoT, donc des objets connectés pour mieux gérer la consommation d'eau, mieux gérer la consommation électrique, mais la couper également si tu ne payes pas tes factures. Mais quelqu'un de malveillant pourrait faire exactement la même chose, même si tu as payé tes factures. Il n'y a aucun moyen de se protéger à 100% et de dire « je ne veux pas que mes données soient prises par quelqu'un ». Aujourd'hui, la sécurité informatique, la seule sécurité, c'est de tout éteindre. Tout éteindre ? De tout éteindre. Donc de rien utiliser ? De ne pas utiliser Internet. Aujourd'hui, ce qu'on appelle la faille zéro n'existe pas. Tous les jours, des nouvelles failles existent, des gens travaillent là-dessus pour les corriger ? C'est les fameuses mises à jour qu'on reçoit régulièrement sur les appareils. C'est ça. Les mots de passe utilisés par les gens sont très mauvais. Les infrastructures cloud sont vendues comme étant très sécurisées, mais en fait, on voit bien qu'elles ne le sont pas complètement. Et donc, il est probablement temps de passer à autre chose. donc on a besoin du cloud. Il y a des tas de choses qui se font dans le cloud, mais bien entendu, il faut disposer de solutions les plus sécurisées au niveau du cloud lui-même. Et il faut sortir du cloud tout ce qui peut sortir du cloud. Et il y en a beaucoup de choses qui peuvent sortir du cloud. Il faut une habitude et une vigilance régulière. D'accord ? C'est très simple. C'est au début, il faut par exemple changer régulièrement son mot de passe, utiliser un mot de passe compliqué, un mot de passe, c'est simple. Il suffit par exemple d'utiliser une phrase et pas un mot. Ou pas le nom de sa copine. Pas le nom de sa copine. Ou le nom de son chien. J'ai vu par exemple qu'il y a certains organismes qui ont accès directement, sans ma permission, à un smartphone, à une caméra d'un ordinateur portable qui peuvent voir quelqu'un qui sort de la douche. Aujourd'hui, ça, c'est la vérité. C'est le monde réel, ça. Oui, ça a été travaillé en collaboration avec Osnodon. Et puis, ça a été quelque chose qui était en 2012. On est en 2017 aujourd'hui. Les gouvernements et organisations gouvernementales ont peut-être surréagi ou amplifié un phénomène qui existait déjà en permettant d'une manière qui est complètement insensée, à mon avis, qu'eux-mêmes, mais également des hackers, disposent de portes dérobées dans un très, très grand nombre de solutions informatiques. Voilà. Donc, la possibilité pour des hackers soit gouvernementaux, soit malveillants, soit malveillants de rentrer dans les systèmes est incroyablement élevée. Depuis les révélations de Snowden, on le sait, on a vu utiliser des choses qui étaient impensables dans le passé pour permettre de rentrer, de pénétrer les systèmes. Donc, ça a permis de la surveillance, mais cette surveillance, finalement, elle n'est pas très efficace contre le terrorisme. Par contre, elle crée des risques pour la propriété intellectuelle et industrielle des entreprises qui sont absolument considérables. Si tout est connecté et qu'au final, les particuliers sont connectés, les entreprises sont connectées, les voitures sont connectées, les voitures vont être connectées, elles sont connectées déjà, elles sont connectées. On va en avoir de plus en plus dans les années à venir. Est-ce que c'est un risque, ça ? C'est un risque, mais chaque changement est un risque. C'est le changement qui pose problème. Il faut l'accompagner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut accompagner. Aujourd'hui, les fournisseurs d'accès Internet fournissent une boîte et il n'y a pas d'accompagnement pour expliquer les bons usages et les mauvais usages. Il y a juste pour le brancher à la télévision et le brancher à Internet. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il faut expliquer les usages. La sensibilité des utilisateurs à leur propre vie privée est extrêmement faible. Aujourd'hui, les gens sont prêts à utiliser des assistants personnels de maison. Je ne donnerai pas de nom. Ils vont utiliser une intelligence artificielle, par exemple, pour faire des réponses à des questions, pour déclencher des dispositifs. Et en fait, les données vont chez le fournisseur. Donc ça veut dire que les gens sont prêts aujourd'hui à mettre dans leur domicile un appareil qui va écouter les conversations en continu. Mais il faut penser qu'un smartphone a un micro et que dans une très très nombreuse situation, si le smartphone est connecté, il est possible que quelqu'un écoute les conversations qui ont lieu sur le smartphone. Si vous voulez être vraiment en situation de protection, il faut au moins éteindre votre smartphone, pas seulement le mettre en veille, il faut l'éteindre pour avoir une conversation privée. Vous n'êtes pas sûr sinon que la conversation soit privée. La vie connectée est bien, le changement est bien. Il faut juste s'adapter et avoir une bonne hygiène numérique pour se protéger. C'est tout. C'est ça, l'hygiène numérique. L'hygiène numérique. Avoir des habitudes pour se protéger parce que quoi qu'il arrive, tout couper, c'est quasiment impossible. Pour apporter l'humain à la conduite au changement, il faut l'aider. Et ce n'est pas en tapant dessus. Comme on dit, en changement, il y en a qui vont construire des murs et d'autres qui vont construire des moulins. Il faut construire le moulin. Retour en France avec un nouveau regard sur l'homme connecté. Au quotidien, j'utilise des applications, des objets connectés et de nombreux services souvent gratuits en échange d'une simple connexion à mon compte Facebook ou Google. sans vraiment le savoir, en utilisant ces services connectés, je partage des tonnes d'informations sur moi à destination d'autres sociétés. Mais où vont vraiment toutes mes données ? Suis-je encore libre ou juste un utilisateur fiché dans une banque de données ? Suis-je un esclave de la big data ? En France, nous avons la chance d'avoir la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui veille à protéger les données personnelles et les libertés individuelles des citoyens français. J'ai bien dit chance car les Américains ne sont pas autant protégés. Au pays de Donald Trump, on fait absolument ce qu'on veut de vos données. D'ailleurs, en 2017, le Congrès américain a autorisé les fournisseurs d'accès Internet à vendre les données de leurs clients. Aujourd'hui, la CNIL travaille avec ses homologues européens pour protéger les citoyens. Bienvenue à la CNIL. Merci de me recevoir. Pour résumer, la CNIL, c'est quoi ? La CNIL, déjà en France, c'est l'autorité de régulation des données personnelles et sa mission, c'est de protéger les individus, les personnes sur l'usage des données qui les concernent de façon à protéger leur vie privée et avec l'idée que sans vie privée, on ne peut pas vivre en liberté. Comme vous remarquerez, on associe souvent la CNIL aux données et à la vie privée, mais dans l'acronyme CNIL, vous n'avez pas vie privée ou données, vous avez informatique et liberté. Donc ce qu'on protège, bien évidemment, c'est liberté individuelle. Comment ça se passe pour les autres pays d'Europe ? Alors, au niveau européen, dans chaque pays de l'Union européenne, vous avez une autorité de protection des données. Alors avec des moyens qui peuvent être différents, mais en tout cas, chaque pays protège ses citoyens. Ce qui est important à avoir en tête, c'est que jusqu'à présent, on avait une directive européenne. Le principe d'une directive, c'est que chaque pays l'implémente dans sa propre loi. Ce qui arrive en mai 2018, c'est le règlement européen sur les données personnelles. Pour faire simple, ce sera la même règle dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Donc c'est un règlement qui est d'application directe. En l'occurrence, il est déjà d'application, parce qu'il a été voté en 2016 par le Parlement au niveau européen. et il entrera en vigueur en mai 2018. Et ce que change ce règlement, très rapidement, il y a des changements à la fois pour les entreprises, les organisations qui traitent des données, qui utilisent des données pour vous rendre des services, et des changements pour les individus. Pour les entreprises, il va y avoir moins de formalités, pour résumer, moins de paperasses à faire exenter avant de mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel. En revanche, plus de responsabilités quand on utilise des données. Et donc, ça va se traduire concrètement par le fait de devoir désigner dans une entreprise une personne qui va être précisément en charge de la conformité des données, ce qu'on appelle le DPO, c'est plus joli en anglais, Data Privacy Officer. Ça correspond à ce qu'aujourd'hui on a en France avec les correspondants informatiques et libertés. Vous avez une personne dans l'organisation qui est là pour s'assurer de la protection des données. D'après ce que j'ai compris, la CNIL protège mes droits. Donc, ça me protège moi en tant que français dans l'utilisation de, on va dire, logiciels, applications ou autres devices Internet. Mais, par exemple, Facebook, c'est pas français. Donc, est-ce que moi je suis protégé quand j'utilise Facebook aujourd'hui ? Alors, jusqu'à présent, il y avait beaucoup de discussions sur ce point. C'était d'ailleurs des discussions qu'on avait avec des acteurs notamment américains. Quel est le droit pertinent lorsqu'on a une entreprise américaine et un citoyen européen, par exemple ? Ces questions-là, pour résumer, avec le règlement européen, ça va être très très simple. Dès qu'une entreprise cible un citoyen européen, c'est le droit européen qui s'applique. Et l'idée, c'est juste de dire aux entreprises d'où elles viennent d'ailleurs, vous accédez à un marché en Europe où il y a 500 millions de consommateurs bien éduqués avec du pouvoir d'achat, quand vous rentrez sur ce marché, vous le faites dans les règles qui a mis en place l'Europe. Donc, dès que vous visez un citoyen européen, c'est les règles européennes qui s'appliquent. Par rapport aux données, data, la big data, j'ai pu voir que tout le monde s'intéressait à ces données. On dit que c'est le pétrole d'aujourd'hui, c'est l'or noir d'aujourd'hui, ça a une valeur inestimable. Et aujourd'hui, il y a des sociétés qui gagnent de l'argent grâce à ça, en revendant les données des consommateurs. Quelles sont les dérives si jamais la CNIL n'existait pas sur de telles données ? Le principe, ce qui est vraiment important lorsqu'on rentre sur ce sujet, des données, comme je reprends votre métaphore comme pétrole de l'économie numérique, nous, on n'est pas très fan de cette expression, on préfère dire que c'est peut-être plutôt l'oxygène, vous voyez, c'est peut-être une ressource qu'on partage en commun, c'est pas quelque chose qu'on veut exploiter de manière intensive. Ce qui est important, c'est que les individus, ils ont des droits dessus. Parce que souvent, on nous pose la question, mais finalement, qui est propriétaire des données ? C'est vraiment des marchandisées. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des droits qui protègent les individus sur leurs données. Il n'y a pas de droits de propriété, au sens où on entend habituellement. Et s'il y avait des droits de propriété sur les données, c'est bien l'individu qui en est propriétaire. Et en fait, ce que vous faites avec vos données, généralement, c'est que vous permettez, vous déléguez des usages à des entreprises. Vous permettez à des tiers d'utiliser pour les valoriser. Mais ce qui est important, c'est que ces droits, ils sont révocables à tout moment. Aujourd'hui, j'autorise telle entreprise à utiliser mon adresse mail pour me communiquer de la publicité, telle autre entreprise à ma géolocalisation pour me permettre de naviguer dans la ville, par exemple. Mais à tout moment, vous pouvez revenir en arrière et dire maintenant, vous ne prenez plus mes données. Donc les dérives qui pourraient exister, c'est effectivement que les individus ne soient plus maîtres de leurs données. Et comme l'exemple que je vous donnais tout à l'heure sur le fait qu'il n'y a pas de données qui sont anodines par nature, quand je commence à recouper des données en apparence anodines, votre géolocalisation, l'ombre de pas marché, etc., je peux commencer à apprendre des choses sur vous, sur votre intimité, sur votre vie privée. Un exemple qu'on donne souvent, c'est est-ce que vous chanteriez sous la douche si vous saviez qu'on pouvait vous écouter, par exemple, vous voyez ? Ce n'est pas évident. Ah, ce n'est pas évident. Oui, non, voilà. Donc l'idée, c'est de... Et tout l'enjeu, c'est de garantir un environnement de confiance où vous avez une nouvelle fois une manière d'agir et du contrôle, la maîtrise sur les données qui vous concernent. Rappelez-vous, il y a eu la ruée vers l'or, le pétrole et aujourd'hui, les sociétés s'enrichissent avec la donnée, la big data. Si vous avez un smartphone, un ordinateur, un accès au Wi-Fi, si vous utilisez un moteur de recherche ou un réseau social, impossible de passer à côté de la big data. Pour comprendre les différents types de données, je suis allé visiter les locaux d'Humanis, l'un des spécialistes français en data. Et vous allez constater que notre bon vieux soleil contribue aussi à la big data. Bonjour. Bonjour. Julien, enchanté. Merci de nous recevoir. Avant, il y avait le pétrole, la génération de mes parents. Aujourd'hui, ce qui rapporte de l'argent, c'est vraiment la big data, c'est les données. Alors, ce qui permet de gagner en performance, c'est analyser toutes les données qui sont à notre disposition ou qui sont à la disposition du client. Il y aura quatre différents types de données. D'une part, les données qui sont librement accessibles et non personnelles, des données de type météo. Par exemple, pour un assureur, il va être très intéressé sur le changement climatique, les événements climatiques de type grêle, tempête, éclair, etc. Mais il peut y avoir aussi d'autres données librement accessibles et non personnelles comme le prix du blé, le prix de certaines matières premières, la criminalité dans certaines zones, etc. Ensuite, il y a des données qui sont librement accessibles et personnelles où on va savoir que telle personne, sur son profil, elle a tel type de métier, elle a N connexion avec des amis sur les réseaux sociaux, etc. Ensuite, il y aura les données qui seront accessibles au moyen de partenariats que cet assureur, par exemple, va nouer avec des data brokers pour avoir des informations plus privées pour savoir, par exemple, le comportement d'un utilisateur sur une application mobile. Et ensuite, en dernier, le quatrième type de données, c'est tout simplement ces trois sources mises ensemble, transformées pour permettre de voir l'évolution de toutes ces données-là, l'évolution au fil du temps d'un profil utilisateur. Savoir, par exemple, que telle personne est célibataire, qu'elle va se marier pour, par exemple, proposer un meilleur taux d'assurance sur un monospace. Alors, vous avez cité les data brokers. Qu'est-ce que c'est un data broker, au final ? Alors, un data broker, c'est une société qui va acquérir des données, personnelles ou pas, numériques ou pas, qui va les croiser, les transformer, les enrichir et les revendre à d'autres sociétés pour être utilisées à des fins essentiellement marketing. Il y a différentes typologies de data brokers. On a des data brokers qui travaillent pour le compte d'entreprises spécialisées sectorielles. Donc, il y a des problématiques, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus spécifique. En revanche, il y a d'autres typologies de data brokers qui, eux, vont aller agréger, mutualiser des données, des jeux de données extrêmement divers. Ça peut être des données de navigation en ligne, des données de cartes de fidélité de magasins, des données aussi d'e-commerçants, par exemple, puis des données même publiques type INSEE. Ils vont faire un panache de ces données-là pour arriver à profiler des segments d'utilisateurs. Et ensuite, cette grosse base, si vous voulez, ils les revendent à d'autres entreprises, des entreprises qui ont déjà une base de clients et qui vont, eux, s'en servir pour enrichir votre base de clients. La problématique qui se pose du point de vue de l'individu, c'est est-ce que c'est transparent, ces mécanismes-là, est-ce que je suis bien informé, est-ce que je sais qui on est destinateur. Ce n'est pas très évident aujourd'hui, donc on est en train de clarifier ça avec l'arrivée du nouveau règlement, notamment parce qu'il y a un article qui concerne le profiling pour faire en sorte que les utilisateurs aient davantage de mécanismes de contrôle de leurs données et qu'ils puissent idéalement mieux savoir toujours pareil ce qu'on sait d'eux et éventuellement le faire corriger. Donc là, à l'heure où on parle, il y a des sociétés, les data brokers qui sont en train de prendre toutes mes données que je diffuse sur Internet librement par le biais d'applications, ça peut être Facebook, ça peut être mon application de taxi ou n'importe quoi et ils les rassemblent pour après les vendre à d'autres sociétés. Exactement, oui. Les vendre à un certain prix. Le prix dépendant de l'enrichissement qu'ils auront pu faire de ces données. Donc en fait, je suis quasiment même pas au courant. Maintenant, ça y est, je suis au courant. Ah si, vous êtes toujours au courant. On est courant comment ? Vous êtes au courant parce que vous êtes censé avoir lu les conditions générales d'utilisation des services auxquels vous souscrivez. Mais on ne lit jamais. Personne ne les lit et c'est effectivement un gros problème d'éducation et de pédagogie à faire auprès des personnes qui souscrivent à différents services, que ce soit sur du matériel ou du logiciel ou des objets connectés. Effectivement. Data broker. Voilà un terme peu connu du grand public et pourtant incontournable lorsque l'on parle des données. Ce sont des courtiers en données qui revendent toutes les infos à d'autres sociétés qui en ont besoin. Ils agissent dans l'ombre, ils sont peu médiatisés et très difficiles à contacter. D'ailleurs, j'ai essayé de joindre ces sociétés spécialisées dans la donnée et aucune d'entre elles n'a répondu à mes mails ni à mes appels. Bonjour, vous êtes bien chez Analytics et ces nouveaux coordonnées nous vous rappelleront dans les plus brefs délais. Merci, au revoir. Eh bien, non, on n'en a pas dans nos entités. Ah, vous n'avez pas. D'accord. Non, on n'a pas, donc on ne peut pas nous aider. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Du coup, j'ai décidé de rencontrer directement ces big brothers de la donnée au salon Big Data à Paris. Il y avait un salon, ça tombait bien. Eh bien, devinez quoi ? Alors que la CNIL nous a parlé naturellement de data broker, au salon de la Big Data, personne ne connaît ce métier. Et on cherche à interviewer un data broker. Un data broker ? Qu'est-ce que vous entendez par data broker ? Des sociétés qui revendent des données ou qui utilisent des données à des fins, par exemple, politiques ou marketing et tout ça ? Non, pas directement. vous aurez essentiellement des gens qui vont faciliter le travail aux gens qui peuvent faire du data broker. Mais quand vous avez dit quel type de data broker, c'est difficile à trouver, c'est ça ? Comme ça, le data brokering, moi, ça ne me parlait pas. Ouais. Donc, vous ayez deux, trois sociétés en tête et puis après, on cherche un data broker. Un data broker ? Broker, ouais. C'est quoi ? Un mec qui revend les données pour des sociétés ou par exemple, on a vu un article comme quoi Donald Trump, il a fait appel à un data broker en Grande-Bretagne pour justement essayer d'inverser l'élection et essayer de convaincre les derniers indécis. D'accord. Ça ne parle pas, toi, data broker ? Ça ne parle pas, non. Peut-être que vous pouvez m'aider. Oui. Vous, vous avez une société là qui accompagne les entreprises dans la big data, c'est ça ? En fait, je fais un documentaire sur Game One sur l'homme connecté et un passage sur la big data et on est à la recherche de quelqu'un qui travaille dans les métiers du data broker. Alors, vous connaissez ou pas ? Je ne pourrais pas vraiment vous dire. On repasse, on repasse ou on peut patienter. C'est un long rendez-vous ? C'est pas du tout. Bon ben, on repasse alors. Après plusieurs heures à errer dans le salon, j'ai enfin trouvé quelqu'un qui a accepté de répondre à mes questions. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir. Alors, qu'est-ce que c'est un data broker ? En fait, un data broker, c'est un intermédiaire qui permet à deux acteurs essentiels de se rencontrer dans un cadre de tiers de confiance, dans un cadre neutre où, en fait, les deux acteurs vont pouvoir faire une transaction. Et là, ici, c'est d'un côté un acheteur qui va acheter de la donnée et un autre qui va vendre de la donnée. C'est aussi simple que ça. Par contre, derrière, ça soulève des problématiques qui sont un peu complexes de sécurité, d'anonymisation de données dans un contexte européen particulièrement où il y a des contraintes qui étaient déjà fortes mais qui vont l'être de plus en plus. C'est très bien, Cédric. Vous répondez aux questions. Je vous dis, c'est quoi un data broker ? Vous dites, bah oui, il n'y a pas de problème, je vous explique et tout. Là, je viens de me balader dans le salon, c'est le salon de la Big Data. Je suis allé sur plein de stands et quand je dis data broker, on me regarde et on me dit, non, en fait, on ne connaît pas, on ne sait pas ce que ça veut dire. Pourquoi c'est tabou comme ça ? Non, ce n'est pas tabou parce qu'en fait, on tire des choses assez incroyables. Il y avait un reportage sur la CNN qui montrait qu'en 68 clics d'un individu, on pouvait savoir ses tendances sexuelles, religieuses, connaître toute sa vie juste avec 68 likes. On a pu faire sur Facebook, par exemple. Ça peut faire un peu peur. Imaginons qu'on arrive à revendre ces données-là à n'importe qui. C'est ce qui peut être plus ou moins fait déjà indirectement par des grands acteurs du numérique. Mais maintenant, au niveau européen, il va y avoir quand même des contraintes qui sont assez fortes et on ne pourra pas vendre des données personnelles d'un individu si l'individu n'a pas donné son accord. Salut. Merci de me recevoir. Bonjour, Julien. C'est un beau stand, là. Il est magnifique. J'enlève le vest parce qu'il fait un petit peu chaud. Nos données, nous, consommateurs, elles sont partagées, parfois vendues à des tiers. En fait, on n'est plus dans un marketing où on oblige le consommateur à recevoir une information. On rentre dans ce qu'on appelle du permission marketing, c'est-à-dire le marketing de la permission. Oui, j'accepte de recevoir un message à partir du moment où j'en ai donné l'autorisation. Et beaucoup de sociétés aux Etats-Unis fonctionnent comme ça. Il y a l'équivalent des opt-in et des opt-out, c'est-à-dire oui ou non, je donne l'autorisation de recevoir ou pas des e-mails, oui ou non, je donne l'autorisation d'utiliser ma donnée ou non, mais à partir du moment où je l'ai mis sur des réseaux sociaux, c'est-à-dire que j'en ai donné la permission. Et en effet, c'est une éducation. C'est une éducation comme celle qu'on peut avoir avec un enfant à qui on aide à traverser la rue. On lui dit voilà, je te prends la main, regarde, il ne faut pas attendre que le petit bonhomme soit vert. Là, c'est exactement la même chose. Il faut éduquer les nouvelles générations et leur dire voilà, maintenant vous êtes dans un monde où vous donnez la permission pour qu'on utilise vos données. Il faut qu'ils soient suffisamment intelligents pour bien faire la différence entre une identité numérique et une identité personnelle et pas transmettre les mêmes données dans tous les cas. C'est une éducation et c'est une éducation qui est en train de se faire au fur et à mesure et je pense en fait que la génération des milleniums est bien mieux éduquée en tout cas que ma génération à moi qui s'est retrouvée par hasard face à un modèle qui n'a pas arrêté de changer. Notre génération, toi et moi, on a vu une génération connectée sur Internet et le principal collecteur de données de cette génération, première génération digitale s'est fait par Internet. Et là, on a des nouveaux objets comme les objets connectés qui sont arrivés, les montres, la voiture, les portables, et en fin de compte, là, on est sur d'autres modes de connexion. On est connecté via les sociétés de télécommunication, on est connecté via le Bluetooth et finalement, ça crée d'autres réseaux de connexion. Donc, même si demain, on essaie de faire très attention en se disant voilà, je ne veux plus être connecté sur le web, on est en fait encore plus connecté via nos montres, nos virtuels, via nos objets connectés, via tous ces éléments-là. pour vous donner qu'un chiffre, on a 50 milliards d'objets connectés sur la planète. Si on prend les réseaux sociaux, c'est uniquement 3 milliards. C'est-à-dire que la nouvelle génération est à peu près 15 fois plus connectée que l'ancienne. Et en plus de ça, on a multiplié les possibilités, les axes de connexion, ce qui est un vrai bonheur pour les hackers au passage. C'est beaucoup plus facile de hacker une montre connectée sur un Bluetooth qu'un système sécurisé, un site Internet. Et pourtant, on a les mêmes informations dessus. J'ai commencé ce documentaire en passionné de nouvelles technologies enthousiastes et rêveurs. Je le termine en utilisateur prudent. Tout comme son corps, il faut prendre soin de son moi numérique et ne pas le laisser se balader n'importe où, ni même lui laisser ouvrir la porte à tout le monde. Cette hygiène numérique passe par la sélection de ses mots de passe et des différents contenus à partager sur les réseaux sociaux. Pourquoi ne pas tout déconnecter alors ? Dans ce monde où tout passe par le numérique, on ne peut désormais plus vivre sans être connecté. Il faut donc apprendre à vivre avec et en apprendre les nouvelles règles. Quand on revente de données, sachez qu'il est recommandé de lire intégralement les CGU, les fameuses Conditions Générales d'Utilisation. Car les accepter, c'est donner légalement votre accord aux entreprises de faire ce qu'elles veulent de vos données. Vous pouvez désormais reprendre votre smartphone, reconnectez-vous, désormais, vous êtes prévenus. Question toute bête, vous êtes sur Facebook ? Oui. Aucun problème pour partager les données ? Non, est-ce que je ne partage uniquement que les données que je souhaite partager ? Et vous, vous êtes sur Facebook ? Non. Sur Twitter ? Oui. Sur Twitter et LinkedIn, mais uniquement d'un point de vue professionnel. Vous êtes sur Facebook ? Je suis sur Facebook. Donc vous ne faites pas attention ? Si, je fais attention. J'utilise peu Facebook. Je dis Twitter. Vous lisez les conditions d'utilisation ? Non, je dois avouer que je n'ai jamais lu les conditions de Facebook. Qui les a lues ? Vous avez Facebook, vous ? Oui, mais un petit professionnel. Uniquement ? Uniquement. Vous ne mettez pas votre vie privée ? Non. Vous êtes sur Facebook, vous ? Oui, bien sûr. Oui ? Pas peur de partager des photos, ce genre de choses ? Oui, ce qui est vrai, c'est que je ne mets pas forcément grand-chose, mais j'y suis. J'utilise beaucoup les services numériques, j'ai beaucoup d'objets connectés. Après, je me sens relativement éduqué, mais oui, bien sûr, sans souci. Je suis à fond dans la techno, mais j'interdis mes enfants d'interagir avec une tablette, par exemple. Ah oui ? Oui. J'ai envie qu'ils apprennent à s'ennuyer, à utiliser leurs mains, à aller dehors, à apprendre par eux-mêmes. Parce qu'effectivement, c'est bien d'avoir des choses qui nous aident au quotidien, mais c'est aussi bien des fois un petit peu d'avoir un peu de peine pour réaliser quelque chose, de sortir, d'être confronté au quotidien, parce que c'est une forme d'éducation où ça nous aide à avancer parce que tout n'est pas rose, évidemment, et tout n'est pas facile, tout n'est pas pré-mâché dans notre vie de tous les jours et notamment au monde professionnel. C'est pour ça que je suis plutôt dans cet angle-là, ce qui peut être paradoxal. Sous-titrage ST' 501